Paul Snyder a un accident d'ascenseur. Lui s'en sort, mais sa fille chérie, elle, meurt, plus trois autres personnes. À la sortie de cet accident, il se demande pourquoi lui s'en est sorti et pas les autres. Et surtout, il prend conscience que sa vie n'était qu'un leurre, qu'il a été malmené ou dirigé par sa vie, qu'il n'a jamais pris aucune initiative. Il décide de reprendre son destin en main. Je me souviens de tout ce que j'ai fait, dit ou entendu. Des êtres et des choses, de l'essentiel comme du détail, fut-il mièvre, insignifiant ou superfétatoire. Je garde, je stocke, j'accumule, sans discernement ni hiérarchie, m'encombrant d'un accablant fardeau qui en permanence travaille mon âme et mes os. Je voudrais parfois libérer mon esprit et me déprendre de ma mémoire. Je ne suis pas tranché dans le passé avec un hachoir de bouchée. Mais cela m'est impossible. Je ne souffre ni d'hypermnésie, ni d'un de ces troubles modernes du comportement, solubles dans le bromazepam. Je crois savoir ce qui ne fonctionne pas chez moi. Je n'oublie rien. Je suis privée de cette capacité d'effacement qui nous permet de nous alléger du poids de notre passé. Dans le cas Snyder, Jean-Paul Dubois s'est encore embarqué dans une histoire mélancolique où le personnage subit sa vie. À travers les méandres de la vie de Paul Snyder, on découvre finalement que l'homme, face à la vie, est bien peu de choses. Mais comme à chaque fois, on ne peut s'empêcher d'être séduit par la petite musique mélancolique qui s'y étend à Jean-Paul Dubois. Sous-titrage ST' 501